La coopérative agricole Kavokiva et le Bureau international du travail en semblent pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Cette lutte passe par la scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école et la formation au petit métier des déscolarisés âgés de moins de 14 ans. Pour ce faire, les deux entités ont fait don de 250 kits d'alphabétisation, 500 jugements supplétifs et une cantine scolaire avec son équipement, le tout d'un coût de près de 2 millions de francs CFA aux enfants déscolarisés ainsi qu'aux écoliers de l'EPP Thiebadougou dans le Haut-Sassandra. Ce don s'inscrit dans un projet d'une durée de 3 ans qui a démarré depuis 2012 et ce projet permettra selon son coordonnateur Congo Silver d'offrir des services à 1500 enfants de la région et ce dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture. Outre cela, près d'une vingtaine d'adultes formés pour dispenser le programme d'alphabétisation ont reçu le diplôme des mains des autorités qui se félicitent de l'action des CAVO-KIVA et du Bureau international du travail en faveur des enfants. Par conséquent, ils exhortent les parents à inscrire leurs enfants à l'école dès l'âge de la scolarisation. L'heure d'oléance, c'est la réhabilitation des classes en corps en banco et la réalisation de la clôture de l'EPP Thiebadougou. Merci.